... Prendre de la hauteur, observer, découvrir ce qui se cache au-dessus de nos têtes, c'est depuis le pic du midi, à 2876 mètres d'altitude, que le nanosatellite étudiant ISAT et son télescope IRIS ont été testés et rodés afin d'étudier la lumière zodiacale et la voie lactée. Quand j'ai commencé il y a 5 ans et qu'on a défini la mission scientifique, on avait dit qu'il faudrait faire des images avec notre instrument au pic du midi. Donc ça fait 5 ans que j'attends ce moment-là et c'est un instant qui est assez exceptionnel parce que j'ai vu toutes les étapes de réalisation de l'instrument et maintenant on l'a vraiment et on peut faire des mesures. C'est pour vraiment tester les performances de l'instrument qui volera, qui fera les images depuis son orbite sur une situation réelle, sur des images du ciel vraiment proches des conditions qu'on aura en vol. On a beaucoup travaillé pour la préparer donc évidemment là c'est un moment spécial pour toute l'équipe, ça c'est sûr. L'idée c'était de caractériser la réponse de l'instrument avec une observation du ciel le plus noir possible et avec le moins d'éclairage parasite possible. Grâce à un télescope sur lequel on a installé notre petit télescope ISAT, on a pu pointer des zones du ciel où on n'était pas gêné par la Lune par exemple, qui était bien noir, et là on a fait l'acquisition de quelques images qui nous serviront à étalonner, calibrer ce qu'on dit, notre instrument. Donc il y a un ISAT, c'est un nanosatellite qu'on appelle 3U, 3U comme 3 unités parce qu'en fait en plus des 4 panneaux solaires que tu vois ici, le corps du satellite est en fait équivalent à 3 cubes de 10 cm de côté. Donc l'alimentation électrique d'ISAT est en fait assurée par ces 4 panneaux solaires qui sont déployés en pétales autour du satellite. Donc ici on est au bâtiment bio, que certains surnomment la chapelle, on comprend pourquoi. Donc en fait, il s'agit d'un laboratoire à magnétique et ça nous permet en fait de faire tout un tas d'essais dans un environnement magnétique propre. Que cela soit en salle blanche ou dans ce laboratoire, les tests et manipulations se sont multipliés au sein du CNES. Ce moyen d'essais a par exemple permis de caractériser et mesurer la perturbation magnétique. Donc on est en train de procéder à la calibration du magnétomètre et on va simplement regarder l'écart de mesure entre le magnétomètre de référence qu'on a collé à proximité du satellite et le magnétomètre qui est dans le satellite. J'ai beaucoup appris en termes de mécanique, en bidouillant un peu je dirais manipuler vraiment sur l'instrument c'est une occasion incroyable. Tout ce qui est exploitation d'essais et ça c'est beaucoup d'apprentissage qu'on ne peut pas faire sur les bancs d'une école. I-SAT est issu du projet Janus initié par le CNES et dont l'objectif est de promouvoir le spatial auprès des étudiants des écoles et universités françaises. C'est le projet pilote de Janus. Plus de 200 stagiaires ont travaillé sur ce nanosat, de la conception jusqu'à la réalisation. On espère avec ce genre de stage de pouvoir avoir des futurs ingénieurs qui travailleront dans les métiers du spatial, que ce soit au CNES ou dans l'industrie. Donc pour nous c'est quand même un excellent vecteur de formation au métier du spatial. C'est une aventure humaine extraordinaire je trouve. Ça m'a permis de découvrir ce que je voulais faire aussi dans la vie. J'ai découvert ce que c'était l'informatique vraiment, travailler dans le spatial vraiment et ça me conforte dans l'idée que c'est ce que je veux faire plus tard. J'ai vraiment hâte d'aller avec Nicolas, Antoine, Fabien et tout le reste des gens dans l'ensemble de contrôle, attendre de descendre les premières télémesures voir si le satellite est en vie, comment ça se passe et tout ça. C'est vraiment un projet qu'on a porté, du coup ça serait un projet un peu du cœur. Quelques heures après le largage du nanosatellite par Soyouz, les premières données devraient arriver au centre de contrôle situé à l'ISAE Supaéro. Ce sont ensuite les laboratoires du LATMOS et de l'IRAP qui auront en charge l'utilisation des données transmises par le satellite.